Bonsoir à tous. Avec l'énergie capricorne qui se profile, voici donc le début de la nouvelle année énergétique avec notre nouveau thème annuel « Chérir le monde et servir la vie ». Et ce soir, nous commençons avec le premier titre, la première partie de cet ensemble de douze conférences, avec l'art du vivre ensemble. Dès le départ, entendons-nous bien que l'art du vivre ensemble, il ne s'agit pas du tout d'un ensemble de recettes, ou d'un ensemble de moyens, d'un ensemble de trucs pour savoir comment est-ce qu'on va réussir à vivre ensemble. Il ne s'agit surtout pas d'une méthode, ce n'est pas du tout qu'un ensemble de recommandations pratiques. Ça, on laisse de côté. En fait, l'art du vivre ensemble, comme on va le voir, c'est le résultat d'une attitude globale vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la vie. Et comme on va le voir, c'est en apprenant à chérir le monde que nous allons approcher l'art du vivre ensemble. Maintenant, chérir le monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par monde ? Qu'est-ce qu'on va chérir ? C'est intéressant de voir que le monde, c'est un mot qui vient du latin mundus, qui veut dire propre, épuré. Par exemple, lorsqu'on va éplucher, lorsqu'on va épurer une céréale, on va la monder. C'est l'orge mondé. C'est ça, c'est le monde, ça veut dire l'épuration. Donc lorsque ce mot est employé, mundus, c'est vraiment que ça veut dire que c'est quelque chose qui est élégant, qui est rangé, qui est propre. C'est pour ça qu'à l'inverse, quand c'est pas propre, quand c'est pas rangé, quand c'est moche, c'est immonde. Donc ça paraît surprenant, mais immonde est le contraire de monde. Le monde doit donc désigner, comme son confrère Cosmos en grec, tout un ensemble de choses qui sont ordonnancées. Les anciens avaient désigné comme étant l'univers tout ce qui était en rapport avec un ordre, excluant ainsi tout appel au hasard. Donc que ce soit Cosmos, qui veut dire ordre, que ce soit monde, qui veut dire rangé, épuré, ce sont finalement les deux mots en latin et en grec qui ont servi à définir comme ça le monde dans lequel nous vivons et qui définissent que de toute façon, que ce soit un mot ou l'autre, c'est rangé. C'est pas n'importe quoi. Tout est ordonné, que ce soit grand ou petit. Donc ça, c'est déjà la première approche de ce qu'est le monde. Ensuite, on peut dire que ça peut être l'ensemble des choses et des êtres créés. Donc c'est elle qu'on peut le voir d'une manière beaucoup plus vaste, l'ensemble des choses et des êtres créés. Et peut-être que ça peut complètement dépasser même notre système planétaire, ou pourquoi pas notre système solaire. Et pourtant, c'est intéressant de faire un tour du point de vue de l'utilisation de ce mot monde. Parce que si on l'emploie ici, chérir le monde un petit peu dans ce sens-là, il est bien évident que c'est pas forcément uniquement dans ce sens-là qu'on va pouvoir le percevoir. En effet, par exemple, si on le voit déjà comme quelque chose qui est très vaste, on peut le retrouver à travers des expressions comme, ben voilà, ça se passe comme ça, depuis que le monde est monde. Ainsi va le monde. Ou bien quand on dit, il faudrait refaire le monde, parce que ça va pas. Aller vers le monde d'après. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est aussi la planète Terre, le monde. Par exemple, courir le monde. Aller jusqu'au bout du monde. Et puis c'est tout simplement la Terre sur laquelle on vient au monde. Sur laquelle on met au monde. Jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Ce bas monde pour aller vers l'autre monde. Et puis c'est aussi la communauté des personnes. Donc il faut voir, il y a du monde. Il n'y a pas assez de monde. Il y a beaucoup trop de monde dans le monde. Il y a des personnes qui aiment le monde dans son ensemble, mais qui n'aiment pas du tout quand il y a du monde. Et ce n'est pas contradictoire. Le monde en tant que foule, c'est encore quelque chose qui est bien là. Et puis on pourrait dire, par exemple, que par rapport au titre de ce soir, « Chérir le monde est l'art du vivre ensemble ». Il y a des gens qui pourraient dire « Oh, l'art du vivre ensemble, oui, oui, mais pas avec tout le monde. » Ce n'est pas possible avec tout le monde. Parce qu'il y en a quand même qui se foutent du monde. Non mais il faut voir dans quel monde on vit. Non mais c'est un monde quand même. Effectivement. Du coup, on pourrait déduire qu'il faudrait mieux être comme tout le monde, monsieur et madame, tout le monde. Et puis comme ça, on ne se fait pas remarquer et tout va bien. Et puis si on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit, on pourrait même dire que finalement, ça correspond à nous. Rien qu'à nous. Notre petit monde. Chacun dans son monde. Alors chacun vit dans son monde. Alors qu'on vit bien, on vit mal, etc. Mais chacun est un petit peu dans sa bulle. C'est comme si finalement, les différents mondes, ce sont toujours des bulles cohérentes. Des bulles ordonnées. Qui ont leur propre logique interne. Et qu'elles soient petites ou grandes. Ce sont des ensembles. Et finalement, ces mondes s'imbriquent complètement les uns dans les autres comme des poupées russes. Du coup, nous, c'est évident qu'on vit complètement dans de nombreux mondes en même temps. Et en fractal. Notre monde, rien qu'à nous, dans notre petit monde intérieur, fait partie du monde autour de nous. Le monde environnement, le monde de la famille, qui fait partie du monde social, qui fait partie du monde professionnel, qui fait partie du monde depuis, etc. etc. Jusqu'éventuellement très loin. Et on est capable, finalement, d'avoir une partie de nous-mêmes à l'intérieur de chacun de ces mondes. Donc, on peut vivre vraiment plusieurs mondes en même temps. Jusqu'au grand monde, l'organisme global qui inclut tout. Bon. Tout ce que je viens de vous raconter, ça peut sembler amusant. Pour dire, c'est rigolo. Toutes ces exceptions du beau monde. Mais sans grand intérêt par rapport à notre sujet. Mais quand même, ça met en lumière déjà à quel point nous avons tous des conceptions différentes. y compris avec des mots apparemment aussi simples que le monde qui est utilisé absolument à toutes les sauces. Mais c'est important, vous voyez, de voir un petit peu toutes ces exceptions parce qu'avant de parler de chérir le monde, il est bon de percevoir ce qu'on entend les uns et les autres par le monde et que donc, nous, on va préciser une certaine utilisation de ce mot-là mais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être entendues. Alors, donc, de quel monde parlons-nous ? Pour l'instant, on va se limiter au monde dont nous avons l'expérience, à savoir la planète Terre et tout ce qui vit en son sein d'une manière visible ou invisible. Mais sachant que ça va plus loin, ce monde planète Terre est inclus dans le monde du système solaire, lui-même inclus dans la constellation, lui-même inclus dans la galaxie, etc. Mais bon, comme on ne peut pas vraiment avoir des expérimentations de tout cela, on va se chercher surtout à se limiter au monde dans lequel nous sommes, donc cette planète. Si on parle du monde dans sa globalité, si on évolue, si on dit, on va parler justement de chérir le monde dans sa globalité, c'est évident qu'il y a des personnes qui vont dire « Moi, chérir le monde, non, moi, je n'aime pas ce monde. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah oui, oui, moi, j'aime bien ce monde, moi, je chéris le monde. » Qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce qu'on chérit vraiment dans la réalité ? On s'aperçoit que souvent, on chérit son couple, ses amis, sa famille, les gens qui nous sont proches, les gens qui nous sont entourent, qu'on aime. On chérit finalement tout ce qu'on apprécie dans la vie, dans tous les domaines. On chérit nos idées, on chérit nos idéaux, on chérit nos habitudes, nos modes de vie, enfin bref, on chérit d'une manière générale notre vie, si on veut bien se rendre compte. Et on peut s'ouvrir aux autres. On peut avoir finalement une grande culture, on peut visiter le monde entier, on peut aimer tel pays, tel paysage, telle personne, etc. On peut aimer rencontrer les autres. Si on a beaucoup voyagé, on a des souvenirs plein la tête. Et on a appris plein de choses, vécu beaucoup d'aventures. Mais finalement, si on regarde bien, ce sont autant d'éléments que nous ramenons dans notre vie. Tout ça, finalement, une fois qu'on les a vécu, ça fait partie de notre vie. Et du coup, comme ce sont des éléments qui rentrent dans notre vie, on chérit d'autant plus notre vie qu'elle est riche de tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aime le monde ? Non. La plupart du temps, pas toujours, parce qu'on ne va pas généraliser, mais dans beaucoup de fois, ça veut dire qu'on aime bien notre vie qui est tellement riche de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on y a mis et de tout ce qu'on ne cesse finalement d'y ajouter en permanence. Donc on peut se rendre compte que souvent, en réalité, on n'aime pas le monde. On aime notre monde qui a vraiment une richesse absolument énorme. On peut aussi aimer le monde des autres, d'ailleurs. On peut même l'envier, ce qui n'est pas aimé en réalité. Parfois, on peut croire que le monde des autres est tellement mieux, plus facile ou meilleur que le nôtre. Tout ça pour vous montrer et cette description pour vous montrer combien souvent nos représentations du monde sont matériels, formels, événementiels. Tout ce que je viens de vous parler là, c'est extraordinairement événementiel. C'est tout ce qu'on vit dans le monde de la forme et c'est tout notre vécu de tous les jours. Et finalement, notre description du monde fait relativement peu appel à la conscience. On décrit relativement peu notre monde comme étant un monde de conscience. Et surtout, de toutes les consciences qui sont à l'origine de toutes les formes qu'on rencontre et avec lesquelles on vit justement dans notre monde, y compris de la conscience de la Terre elle-même. Et donc, la planète Terre, c'est de ce monde que nous allons parler en tant qu'organisme conscient avec tous les règnes qui la peuplent. Donc, tous les terriens qu'il faut concevoir justement dans des interrelations constantes depuis la plus grande conscience jusqu'à la plus petite et surtout donc à ne pas concevoir comme une espèce d'addition, de somme, de petites bulles qui forment un grand monde mais vraiment quelque chose qui émane justement de cet grand ensemble. Donc, c'est souvent un ensemble qu'il faut concevoir en partant du haut. On rejoint, quand on fait ça, la pensée holistique qui dit justement que le tout est beaucoup plus que la somme de ses parties. Alors, au sein de ce vaste ensemble qu'est le monde, le défi qui nous est proposé c'est d'apprendre justement à vivre ensemble. Non pas en tant qu'addition d'individus en disant comment on va faire tous ensemble, on est tellement différents, comment est-ce qu'on peut réussir à vivre ensemble mais justement en tant qu'ensemble global pas en tant qu'ensemble qu'individus séparés. Mais est-ce qu'il est véritablement possible de vivre ensemble dans le monde tel qu'il est ? Est-ce que pour réussir à vivre ensemble il ne faudrait peut-être pas d'abord changer le monde ? Oui, c'est vrai qu'il est assez habituel de dire, de penser ou d'entendre qu'il faut changer le monde et que nous devons passer au monde d'après, au monde de demain parce que le vieux monde ça y est c'est fini maintenant il a fait son temps et bon débat. c'est intéressant c'est intéressant de concevoir qu'il ne faut surtout pas vouloir changer le monde ce qui ne peut pas surprendre. Non, non, il ne faut pas du tout vouloir changer le monde il faut chercher à montrer son essentialité il faut chercher à révéler le monde pas à vouloir le changer et on verra qu'à ce moment-là si on oeuvre justement à le révéler à montrer ce qu'il est fondamentalement il y aura toutes sortes de changements qui se produiront mais en conséquence mais que nous on n'a pas à vouloir véritablement changer les choses. D'ailleurs quand on dit qu'il faut changer le monde en fait c'est quelque chose d'assez limité on pense surtout à des comportements humains on pense surtout à certaines manières sociales économiques politiques donc à certains aspects du monde c'est évident que en ce moment-là on parle du monde en le rétrécissant à l'humanité parce que c'est évident qu'on ne va pas du tout changer le monde des dévats les minéraux les végétaux et les animaux bon mais même en ce qui concerne l'humanité d'ailleurs c'est intéressant de se dire qu'il ne faut pas vouloir la changer mais de travailler à sa révélation de voir ce qu'elle est fondamentalement c'est-à-dire son rôle créateur sur Terre intermédiaire entre les consciences supérieures et les autres règnes de la nature on aura l'occasion d'y revenir longuement cette année là nous posons quelques bases fondamentales sur lesquelles on pourra revenir dans toutes les autres conférences donc c'est pour ça que cette année on verra un petit peu tout ça un peu plus en détail là nous sommes vraiment dans les principes généraux pour vous montrer aussi à quel point c'est important de ne pas vouloir changer le monde on peut faire une comparaison avec nous par exemple c'est important de réaliser que aimer quelqu'un chérir quelqu'un c'est l'accepter tel qu'il est c'est le reconnaître c'est l'accueillir mais on est bien d'accord qu'il faut aussi œuvrer à la révélation de ses potentiels mais si on veut le changer d'emblée comme ça est-ce que c'est véritablement l'aimer ? et pour ça il faut devenir effectivement de plus en plus impersonnel se décentrer et comme on aura l'occasion de le voir bientôt ne rien attendre à partir du moment où je n'attends rien je ne suis pas tenté de vouloir changer l'autre ça se passe souvent d'ailleurs dans un couple par exemple quand on se met en couple on a chacun son idée du couple on a chacun son but on imagine le monde couple avec un certain projet naturellement chacun le voit à partir de son propre monde et c'est la confrontation au début pas de problème on mélange bien mais au bout d'un certain temps on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément la même vision le même but du monde couple parce qu'on a chacun notre propre vision d'un autre et du coup le risque c'est de chercher à vouloir changer l'autre pour qu'il se conforme enfin à notre monde à notre idée et puis quelquefois ça s'aggrave tellement qu'on finit par changer de partenaire et puis on va refaire avec un nouveau partenaire avec lequel on risque d'avoir exactement la même problématique parce qu'on va quand même vouloir le changer toujours vouloir changer l'autre c'est à dire d'accepter ce qui se passe et d'oeuvrer ensemble là en l'occurrence c'est pas d'oeuvrer tout seul c'est d'oeuvrer ensemble à révéler quelque chose d'autre et de nouveau qui ne correspond pas donc à nos attentes préconçues souvent on croit qu'on aime l'autre mais la plupart du temps on aime surtout l'image que nous nous en faisons c'est plutôt cette image qu'on crée qu'on chérit qu'on entretient mais c'est pas forcément l'autre tel qu'il est réellement et c'est intéressant de voir que c'est exactement ce qui se passe avec le monde par exemple on aimerait changer le monde pourquoi ? tout simplement pour qu'il corresponde à nos attentes à nos espoirs mais en se comportant ainsi on ne chérit pas le monde on chérit nos idéaux et notre image idéale du monde c'est pas du tout la même chose on tient tellement à nos idéaux et on chérit tellement qu'on voudrait les appliquer effectivement au monde et finalement en voulant absolument changer le monde c'est pour montrer que nos idéaux ils sont vachement bien et qu'on les chérit véritablement mais c'est pas ça aimer le monde d'ailleurs il n'y a qu'à voir si jamais on disposait d'une baguette magique et qu'on puisse réellement changer le monde comment on le ferait ? évidemment à partir de nos désirs à partir de nos idéaux à partir de nos envies à partir de nos propres conceptions de nos plans qui n'ont certainement rien à voir avec le plan propre du monde lui-même donc ce serait effroyable parce qu'effectivement on serait capable de créer un monde à notre image ce ne serait plus un monde créé à l'image de Dieu comme on dit quelquefois non non ce serait au nôtre or il faut bien se rendre compte que quand on veut changer les choses comme ça quand on veut changer le monde c'est intéressant de se poser la question mais au nom de quoi on veut le faire ? au nom de qui ? par rapport à quoi ? qu'est-ce qu'on chérit à ce moment-là ? est-ce qu'on est capable de déjà dire mais ce monde-là qui est-il fondamentalement ? est-ce que j'ai pris le temps d'entrer en relation avec ce monde pour percevoir ce qu'il est fondamentalement et non pas ce que moi j'ai envie qu'il soit ? donc chérir le monde c'est le reconnaître tel qu'il est mais qui est-il ? c'est ce que nous allons développer ce soir à partir de trois points fondamentaux le premier point c'est que chérir le monde c'est d'abord comprendre la présence au sein de ce monde d'un but d'un projet d'une intention fondamentale le deuxième point c'est que chérir le monde c'est reconnaître sa qualité essentielle de réseau solidaire et le troisième point chérir le monde c'est reconnaître qu'il est un chantier école sur lequel nous agissons voyons ces trois points donc les uns après les autres un peu plus en détail chérir le monde donc c'est comprendre la présence d'un but d'un projet ou d'une intention fondamentale en effet le monde est un organisme un organisme vivant et en tant que tel il y a donc forcément un but une intention fondamentale et c'est ce qu'il y a quelquefois qu'on appelle en ésotérisme le plan ou le dessin on dit qu'il y a vraiment quelque chose une intention fondamentale c'est ce qu'on appelait autrefois les dessins de Dieu du coup par conséquence nous en tant qu'humanité nous avons tous un plan en rapport direct avec le but de ce monde dont nous ne sommes finalement qu'un organe donc nous avons en tant qu'organe particulier et spécifique certainement un plan particulier mais qui dépend avant tout de ce plan du monde ça ne servirait à rien de s'interroger sur nous humanitaires en nous disant quel est le but de l'humanité comme ça dans l'abstrait reliée à rien ça n'aurait strictement aucun sens et d'ailleurs personne ne trouve de réponse quand on ne le met pas en rapport avec un plan global on dit que c'est absurde ben oui c'est absurde et c'est pareil pour les règnes subhumains les animaux les végétaux les minéraux ou les règnes qui sont à côté et des humains comme le règne des dévas c'est pareil tous sont véritablement des organes de ce grand organisme et ils ont tous un but fondamental en rapport avec ce grand organisme alors il y a des personnes qui disent oui ben c'est vrai qu'il y a des animaux des végétaux voire des minéraux dont on voit bien le but par contre il y en a alors là on ne voit pas du tout le but on se demande vraiment franchement à quoi ils servent et là patatras on confond tout on mélange les mots il n'y a pas à se demander ça le but fondamental des règnes subhumains en tant qu'organe de l'organisme monde mais ça n'a rien à voir avec l'utilité que les humains leur prêtent ou leur prêtent pas nous quand on parle du but d'un animal oui oui on voit le but c'est à dire pour nous on voit à quoi ça sert à quoi il nous est utile et puis les choses qui nous sont totalement inutiles et qui nous servent pas on voit pas bon et quelques fois même on change d'avis quand on dit les orties on est marre des orties ça sert à rien puis on dit ah mais si les orties c'est très important par rapport à la nature ça amène ceci ou cela et puis tu peux même faire de la soupe d'ortie ah bon ah ben alors finalement c'est utile vous voyez on a beaucoup de choses comme ça qui sont tout simplement en rapport avec notre regard d'humain pas du tout décentré mais c'est pas ça le but le but de tout ce qui vit sur cette terre le but de tous les organes de ce gigantesque organisme ils n'ont pas à répondre à notre besoin d'être utile ou pas ça n'a rien à voir mais c'est normal qu'on ait un petit peu cette confusion parce qu'on fait on fait exactement la même entre nous entre humains nous confondons notre but essentiel en tant qu'humanité on confond notre raison d'être au sein de l'organisme monde avec nos raisons d'être comportementales telles qu'ils apparaissent finalement au sein de la société où là c'est utile c'est utile que dans la société on agisse de cette manière ou tel utile etc. on a mais ça n'a rien à voir avec l'essentiel avec le but fondamental pour lequel en tant qu'ensemble nous sommes sur cette terre et ça c'est dû à la déformation de la personnalité individualiste qui se donne un but personnel et à partir de là juge tous les autres buts selon l'intérêt que cela lui apporte ou pas et donc à ce moment là on peut dire que quand on fait ça c'est chérir le monde c'est aimer le monde mais de la même manière qu'on chérit ou qu'on aime le chocolat c'est à dire d'une manière utilitaire là on se sert du monde on ne peut pas dire franchement qu'on le chérisse il faut donc percevoir combien dans un monde en interaction chacun sert à tous le but il émane d'en haut il émane vraiment de l'organisme global et il est communautaire parce qu'il se distribue comme ça en fractal à travers tout le monde et donc chacun contribue à mettre en oeuvre le but global mais avant tout c'est vraiment quelque chose qui émane d'en haut comment définir ce but ? comment définir ce plan ? bon là c'est effectivement quelque chose qui est assez difficile et puis qui va être extrêmement variable selon les niveaux de conscience et selon la façon dont chacun d'entre nous nous travaillons au cours des années au cours de nos vies donc à définir ce but on peut dire c'est quelque chose qu'on peut approcher dans un premier temps en ayant une certaine idée en lisant parce que parfois quand on lit des choses sur le projet planétaire en ésotérisme on nous dit que le but c'est d'arriver à associer esprit-matière le but du système solaire c'est de faire que l'esprit et la matière se révèlent l'un à l'autre et que les deux sont un et comme nous nous ne savons pas du tout ce que c'est que l'esprit et la matière c'est pas forcément quelque chose qui nous parle donc on nous dit quelquefois que c'est quelque chose beaucoup plus à notre portée le but consiste à amener l'amour pas l'affectif mais l'amour unité sur terre et à ce que tout ce qui se vit sur terre à n'importe quel niveau révèle et rayonne totalement l'amour bon pourquoi pas mais en réalité c'est vraiment à chacun d'entre nous de chercher c'est à chacun d'entre nous peut-être à travers ce que l'on sent et on va voir un petit peu pourquoi et comment on peut le faire tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce plan comment est-ce que nous on perçoit ce but parce qu'après tout nous en sommes des représentants et que peut-être on va pouvoir réussir à percevoir ça à noter que naturellement ce but n'est pas un but physique ce n'est pas un but matériel on ne nous demande pas de livrer une planète Terre avec telle ou telle réalisation c'est vraiment un but à comprendre du point de vue de la conscience les formes sont utiles les formes sont même indispensables pour faire évoluer les consciences mais elles ne sont pas le but du plan elles sont simplement un moyen on en redira un petit mot tout à l'heure il faut bien noter que jusqu'ici jusqu'à un passé proche il n'était pas évident d'arriver à imaginer un plan visant l'unité puisqu'on en était complètement en involution et que vous savez que le but de l'involution ce n'est pas l'unité de tout c'est l'unité de un c'est l'individualisme c'est l'unité qui arrive à ce que chacun se sépare donc ça amène dans un monde qui est involu c'est un monde au séparatisme à l'individualisme allez donc expliquer dans un monde qui pratiquement entièrement fonctionne comme ça que le but c'est fondamentalement le un de tout c'est incompréhensible si on peut donner une image par exemple nous en tant qu'humains nous avons la capacité de construire des outils on reproduit une certaine création à notre propre niveau et donc les outils n'ont pas de but si ce n'est celui qu'on leur confère et donc quand on construit un outil on lui assigne un certain but et c'est pour ça qu'on l'a créé par exemple le but du marteau tel que l'humain le confère c'est tout simplement donc d'enfoncer des clous et le but de la tenaille c'est d'arracher des clous mais essayez donc de faire comprendre l'utilité d'un marteau et d'une tenaille à une civilisation qu'on peut imaginer qui ne connaitrait absolument pas les clous qui ignore totalement ce que c'est qu'un clou comment voulez-vous même si vous l'expliquez à quoi peut servir un marteau et une tenaille ils n'ont pas le concept imaginé du clou on ne peut pas y arriver et bien c'est exactement ce qui se passe pour nous en évolution comment voulez-vous expliquer véritablement ce qu'est l'amour unité fondamentale à des gens qui s'individualisent personnellement et individuellement peut-être qu'intellectuellement ils peuvent y arriver dire oui on peut imaginer mais c'est un concept totalement qui ne dépasse c'est pas le moment d'en parler voilà c'est pour ça que c'est maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à prendre le sentier de l'évolution qui commencent à revenir à passer de l'individualisme vers cette conscience d'ensemble que maintenant on peut commencer à comprendre réellement ce que ça veut dire l'unité l'amour aller justement vers cet ensemble comment chacun peut se réunir pour aller tous ensemble vers ce point là c'est seulement maintenant que ça peut véritablement commencer à prendre un sens vécu autre que simplement quelque chose d'intellectuel donc c'est vraiment ça que c'est normal que c'était pas facile à comprendre auparavant alors on pourrait dire oui mais bon n'empêche que c'est quand même pas évident d'arriver à imaginer ce plan c'est parce que là aussi on a tendance à mettre toujours les choses en dehors de nous l'âme qui est nous-mêmes déjà on a tendance à la mettre un peu à l'extérieur donc l'amour de l'âme alors le plan qui est connu dans l'âme non tout ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre beaucoup plus à l'intérieur et là c'est intéressant de voir quelque chose qui peut nous aider à réaliser ça certains scientifiques imaginent le monde en tant qu'hologramme alors qu'est-ce que c'est qu'un hologramme un hologramme c'est une manière de photographier des objets en trois dimensions c'est-à-dire qu'on utilise trois lasers qui photographient l'objet et ça reproduit quand cet objet est lui-même réilluminé par des lasers ça produit ce qu'on appelle donc un hologramme c'est-à-dire quelque chose qui est en trois dimensions on espère qu'un jour la télévision en 3D fonctionnera de cette comme ça donc on aura vraiment l'impression d'avoir un objet on peut en faire le tour on peut voir tous les aspects dans cet objet avec cette photo en 3D pour l'instant c'est intéressant c'est amusant mais c'est pas ça l'essentiel pour ce soir la particularité qui nous intéresse dans l'hologramme c'est que tout simplement chaque petite parcelle on pourrait dire chaque pixel d'un hologramme contient l'image totale contient l'image globale ça veut dire qu'à partir de chaque petit point holographique on peut reconstituer le tout bon ça paraît un petit peu abstrait comme ça mais prenons un exemple plus concret vous allez voir ça peut être intéressant il y a des vers que vous connaissez peut-être pas forcément qu'on appelle des planaires les planaires ce sont des petits vers qui mesurent un centimètre de long quelques petits millimètres de large et qui sont des vers très très utilisés dans les laboratoires parce qu'ils sont très utiles pour un certain nombre d'expériences ils ont donc un certain nombre de caractéristiques dont par exemple celle-ci comme pour l'hydra quand vous coupez un planaire en plusieurs morceaux et bien chaque petit morceau va vous redonner progressivement un planaire il repousse intégralement bon donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cherché même à découper donc des planaires en 280 morceaux c'est vous dire qu'il n'y a vraiment que quelques petites cellules donc dans chaque petit morceau et chaque petit morceau redonne l'image du planaire comment serait-ce possible si ce n'est que chaque cellule est un processus holographique ça veut dire que nous sommes tous des hologrammes ça voudrait dire tout simplement que parce que le pixel on pourrait dire les petites cellules du planaire contiennent l'image du tout à partir de cette image du tout elles peuvent évidemment reconstituer le planaire tout entier bon mais ça c'est physique allons un peu plus loin en restant avec les planaires il y a des personnes donc dans des laboratoires qui ont conditionné des planaires donc sur des vases à repérer un endroit où régulièrement on dépose de la nourriture et donc certains planaires sont conditionnés dès qu'ils sentent qu'il y a la nourriture immédiatement tout le monde va à l'endroit où la nourriture se trouve et là ils sont très performants par rapport à ça à force de conditionnement par rapport à des planaires nouveaux qui débarquent dans le bojal et qui eux ne voient pas ou sentent vaguement la nourriture mais donc mettent beaucoup de temps à trouver le point très bien on prend des planaires dressés on les coupe en deux simplement en deux partie tête avec la bouche et la partie queue naturellement les parties tête continuent d'aller manger forcément ils n'ont pas de queue mais ils continuent d'aller manger en attendant que la queue repousse et donc eux naturellement c'est normal ils ont mémoire donc de l'endroit où aller évidemment les particules dans un premier temps ne vont pas manger très très difficile pour eux mais de quoi s'aperçoit-on quand ils ont intégralement repoussé avec la tête et les yeux c'est qu'ils n'ont absolument pas perdu la mémoire de l'endroit où se trouve la nourriture d'où cette question subsidiaire qui maintenant échappe complètement à l'aspect matériel où est donc stockée la mémoire c'est que là on croyait toujours que la mémoire c'était dans la tête que la mémoire était donc comme nous on imagine quelquefois encore que la mémoire en nous ce sont des certains lobes du cerveau pas du tout pas du tout du tout il faut qu'on arrive maintenant à une conception beaucoup plus holographique de tout et que finalement que ces petits vers nous montrent c'est que non seulement d'un point de vue physique chaque petite cellule peut avoir l'image de l'ensemble mais que peut-être toutes nos fonctions sont comme ça et que peut-être finalement l'amour en nous le plan en nous l'intelligence en nous c'est peut-être pas à certains endroits particuliers c'est partout c'est dans tout ce que nous sommes et c'est ça qui est intéressant c'est d'arriver à voir que cette image que je vous donne d'un point de vue holographique physique il faut arriver à percevoir que ça existe aussi du point de vue de notre conscience du point de vue de l'âme chacun d'entre nous en tant qu'âme est une image holographique du tout chacun est un ensemble chacun est représentatif de la conscience planétaire de la conscience globale de l'humanité et chacun d'entre nous est capable de reconstituer finalement cet ensemble et c'est précisément ce que nous avons à faire en tant qu'être humain du coup vous voyez ça change un peu notre vision d'impossibilité de faire un certain nombre de choses et de dire que c'est localisé donc on n'y a pas forcément accès c'est de voir que finalement le plan est ancré en nous beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire c'est quelque chose qui nous appartient et c'est quelque chose qu'à partir de beaucoup d'endroits on peut faire c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais comment aller chercher ce plan peut-être qu'en nous il y a beaucoup de mémoires réparties un peu partout et qui font que même si on on ne l'a pas lu mais il y a quelque chose dans nous tout porte à croire qu'il y a un plan il y a une intention et on ne sait pas d'où ça vient c'est pas localisé c'est pas une place dans mon cerveau ah non c'est peut-être quelque chose dans tout mon être une espèce de mémoire globale qui dit mais tout me porte à dire mais il y a un plan alors à partir de là on s'aperçoit que c'est pas l'absence du plan qui est problématique c'est simplement le manque de savoir-faire pour aller le chercher d'où justement l'importance du développement de la conscience pour pouvoir aller chercher justement ce que représente ce plan ce plan c'est important de voir aussi qu'il a une autre qualité importante en effet ce plan avec cette avancée constante il est indissociable d'une remise en question perpétuelle c'est une évolution permanente puisque tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de ce plan on bouge donc forcément on ne peut pas faire du surplace donc il y a toujours une transformation il y a toujours donc des morts renaissances il y a toujours de la destruction c'est quelque chose qui ne nous plaît pas nous à l'humain on aimerait que les choses restent telles quelles mais c'est impossible à partir du moment où il y a un plan ça porte complètement justement ce point là d'évolution permanente donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que le plan porte en lui une dynamique il porte en lui une dynamique qui donne sens et c'est ce qui confère à nous tous finalement cette dynamique sans plan c'est une espèce d'absurdité et toutes les personnes qui parlent justement du plan c'est une absurdité de la vie par exemple toutes les personnes qui ne reconnaissent pas le fait qu'il y a un plan fondamental du coup on ne voit pas du tout pourquoi est-ce qu'on donnerait un rôle spécifique aux humains par rapport aux autres règles par rapport aux autres animaux donc on nous dit pour qui se prend l'humain c'est un animal comme un autre donc il a qui nous fiche la paix qui vive son truc et puis qui fiche la paix au restant de la planète après tout s'il disparaissait ce serait pas grave c'est aussi bête que de dire après tout si le coeur disparaissait de notre corps ou si le foie disparaît de notre corps c'est pas grave non non c'est fondamental on ne peut pas du tout faire sauter un organe d'un organisme quand il n'y a pas de plan quand on ne sait pas à quoi ça sert pourquoi pas mais s'il y a un plan absolument pas donc c'est intéressant de voir que c'est vrai que l'absurdité de notre existence ou de la planète Terre apparaissent tant qu'effectivement on n'y voit pas du tout ce plan donc on ne perçoit pas ce plan par contre quand on le perçoit ce plan c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est fondamental en nous et qui est très important quand on est vraiment quelquefois en période de crise c'est la confiance la confiance c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est amené par cette histoire de plan s'il y a un plan si effectivement c'est normal qu'on soit parti dans cette évolution et qu'il y ait l'évolution qu'est-ce que c'est que la courbe d'involution et de l'évolution c'est le déroulé de ce plan si on se rend compte qu'effectivement sur la planète Terre en ce moment tout nous porte à croire qu'on est descendu et que pour l'instant on est dans le bas donc on a toutes les crises qui correspondent au bas mais qu'on est en train de remonter et qu'on a toutes les choses positives qui nous montrent qu'on est en train de remonter mais on a confiance mais pas une seconde on va se dire mais où on va mais c'est épouvantable mais où va le monde mais on sait où il va voilà il va continuer d'évoluer il va passer par toutes les crises qui sont nécessaires et cette confiance elle est fondamentale vous savez on en reparlera forcément cette année parce que c'est un sujet important que c'est nous mentalement qui créons notre monde et donc si on croit d'avance que c'est foutu qu'il n'y a pas d'avenir que c'est absurde ah ben peut-être qu'on risque effectivement de tout péter et d'en arriver là et par contre si on réalise qu'effectivement il y a un plan et qu'on nourrit cette confiance même au plus profond de nos crises mais c'est ça qui va faire avancer les choses voilà donc ce premier point important pour chérir le monde il faut vraiment le concevoir dans son intention à lui pas à nous le deuxième point c'est que pour chérir le monde il faut le reconnaître dans sa qualité de réseau solidaire on a l'habitude de reconnaître naturellement que notre monde fonctionne en interdépendance donc ça ça paraît évident maintenant la science a montré tout est interdépendant oui ça c'est un minimum mais il faut aller beaucoup plus loin en disant que nous sommes surtout un ensemble solidaire et alors là il faut vraiment bien préciser aussi les choses comme on l'a fait tout à l'heure avec le mot monde nous dans notre vocabulaire quotidien être solidaire c'est tout simplement un monde d'entraide quand on dit on est dans un monde solidaire c'est un monde dans lequel chacun se donne un coup de main c'est un monde dans lequel on ne se laisse pas tomber les uns les autres c'est un monde dans lequel il y a plein d'associations et donc quand on est vraiment dans la difficulté il y a des mouvements de solidarité et on cède etc c'est très très bien je ne suis pas en train de critiquer ça simplement ce n'est pas du tout dans ce sens là que nous allons utiliser le mot solidarité ce soir pas du tout donc ça il faut bien le retenir parce que comme on va l'utiliser plusieurs fois il ne faudrait surtout pas par habitude de revenir ah oui on est dans un monde solidaire c'est à dire qu'on se donne un coup de main pas du tout ça va beaucoup plus loin ça remonte à l'étymologie du mot solidaire il va partir du mot solido qui veut dire un entier un tout donc ce qui est un monde solidaire ça veut dire tout simplement un tout un organisme une globalité quelque chose qui est absolument indissociable c'est une globalité considérée comme un ensemble absolument indéfectible donc dire que notre monde est solidaire ça veut dire que vraiment non seulement il a une interdépendance mais qu'en plus il a vraiment un but commun qui en fait que c'est totalement indéfectible et c'est un concept qui est souvent beaucoup plus abstrait qu'il n'y paraît bon par exemple si on se contente de dire comme c'est communément admis que l'humanité ou que tout ce qui vit sur Terre est en interdépendance d'accord on peut le dire mais ça n'applique absolument aucune direction on pourrait tous être en interdépendance et ne pas savoir du tout où on va ou même dire que ça va nulle part on est interdépendant ça fonctionne comme ça mais où on va on n'en sait rien et puis peut-être qu'on va nulle part donc c'est ça c'est vraiment important de voir que finalement l'interdépendance n'applique aucune direction alors que la solidarité implique complètement une direction quand on a une vision solidaire ça veut dire qu'on va percevoir conjointement le tout l'ensemble c'est parti la direction et le sens profond ce sont ces quatre éléments donc le tout c'est parti la direction et le sens profond que ça a par exemple si on peut prendre un exemple physique une montre est un objet solidaire tout simplement parce que on peut le voir à travers ces différents rouages naturellement si on regardait simplement ces rouages on pourrait dire que oui ils sont interdépendants oui mais pas seulement ils sont interdépendants par rapport à un objet qui a vraiment une définition qui a un but montrer l'heure aux humains et donc à partir de là il y a véritablement un but fondamental et donc ça existe tout c'est tout ça qui est ensemble donc c'est vraiment solidaire ça c'est vraiment donc d'un point de vue matériel mais d'un point de vue intérieur pour nous même c'est important de voir que nous sommes effectivement tous solidaires d'un monde lui-même solidaire d'un système solaire lui-même solidaire d'une constellation lui-même solidaire jusqu'à l'infini parce que finalement ce qu'on montre en physique quantique c'est qu'on ne peut pas arrêter les choses quelque part si on commence à dire que tout est absolument solidaire d'un tout ben c'est un tout on ne peut pas dire ah ben oui mais juste pour ce quartier là ah non non c'est à l'autre bout de l'univers même si on ne sait pas ce que ça représente donc c'est fantastique d'arriver à percevoir que justement il y a cette solidarité totale et que tout ça ça a véritablement un sens que ce soit en conscience ou que ce soit simplement d'un point de vue physique mais toujours en se disant que tout ce qui existe d'un point de vue physique n'émane que de la solidarité avant tout conscience c'est le point de départ alors c'est vrai que quelquefois on dit qu'il est difficile de remonter à la solidarité mais parce que c'est impossible de le faire en remontant par la simple addition des organes ça ne marche pas penser au niveau des organes ne mène absolument pas à la solidarité ça nous mène à l'interdépendance si on considère simplement la solidarité des organes ah oui ça on peut parfaitement concevoir l'interdépendance des organes mais ça ne nous mène absolument pas à la solidarité on ne peut pas remonter comme ça on ne peut absolument pas deviner quelqu'un qui n'a jamais vu on ne peut pas deviner le fonctionnement d'une montre par addition de ses rouages on ne peut pas savoir à quoi ça sert on n'a pas la moindre idée de même qu'on ne peut pas du tout imaginer une forêt simplement dans notre tête en additionnant des arbres non non ça n'est pas possible une fois plus la phrase qu'on disait tout à l'heure c'est qu'un tout est toujours beaucoup beaucoup plus que la simple addition de ses aspects et ça on retrouve véritablement là l'amour solidarité parce que ce beaucoup plus c'est justement son sens fondamental voilà pourquoi remonter à la solidarité ça exige complètement de changer radicalement notre façon de voir ça exige un saut de conscience penser en tant qu'ensemble pour découvrir la solidarité fondamentale du système ça nous oblige véritablement d'oublier notre processus additionnel le processus analytique même notre processus synthétique qui synthétise progressivement ce qu'on voit pour dire directement on cherche à concevoir c'est quoi ce tout c'est quoi cet ensemble là on arrive véritablement à une pensée intuitive même au delà du mental c'est réussir à avoir contact avec ça et à partir de là comment ça se décline après dans les différents organes donc après on peut redescendre c'est là qu'on voit justement donc l'interdépendance voyez avec la première qualité avec la notion de plan comment finalement dans la solidarité c'est un tout c'est interdépendant c'est complètement interrelié mais en même temps c'est complètement en rapport avec une intention fondamentale donc nous sommes tous des écosystèmes mais au sein d'un vaste écosystème et ce qui est intéressant c'est que même la pensée scientifique qui au début n'était pas tout à fait dans ce sens là a profondément changé par exemple la science pendant très très longtemps depuis le 18ème siècle la Newton etc et bien la science avait complètement considéré que l'état global d'un système on pouvait le concevoir uniquement à partir du résultat de l'interaction de ces parties et qu'il suffisait d'étudier chaque petite partie pour comprendre comment fonctionnait le système et puis la physique quantique est passée par là et a complètement montré que c'est complètement l'inverse et que le comportement des parties est totalement organisé par le tout c'est vraiment la démonstration de la solidarité où le global commande à toutes les parties d'où justement l'intérêt de connaître l'intention de l'organisme global puisque nous en sommes un de ces organes pour comprendre à quoi nous pouvons nous servir et ça entraîne des conséquences importantes dans notre monde ça veut dire que par exemple aucune relation de cause à effet ne peut être isolée de l'univers considéré comme un tout ça va très très loin alors qu'habituellement nos relations de cause à effet elles sont assez limitées dans l'espace et dans le temps on voit bien que la tendance à fragmenter que l'on a toujours à ne pas tenir compte justement de l'interconnexion dynamique qu'il y a toujours c'est à l'origine de la plupart de nos problèmes dans notre vie dans notre vie sociale par exemple du point de vue écologique croire que exploiter le sol de la planète pour extraire le charbon le pétrole ou pour faire ceci ou cela croire qu'on peut le faire sans que ça puisse affecter du tout l'écosystème on sait maintenant que c'est complètement faux c'est impossible il y a forcément des interactions même dans ce qu'on ne connait pas encore puisque tout est interrelié ou bien soigner telle ou telle partie de notre corps voire même de la remplacer et que ça puisse avoir aucune conséquence ou très peu sur le reste mais c'est tout absolument faux ça ne marche pas comme ça tout a forcément des rapports sur tout si vous ne l'avez pas encore vu le fameux documentaire sur le corps un réseau social il se trouve je crois encore en post 4 sur Arte le corps ce réseau social c'est sidérant là encore on voyait qu'on avait l'habitude nous de dire tel organe a telle fonction tel organe a telle fonction on s'aperçoit maintenant que tout est en rapport avec tout et que toutes les parties concourent au bon fonctionnement du tout de l'organe et qu'il y a des interactions dans tous les sens parce que tout ça ça dépend du même plan et que ça bouleverse complètement nos schémas de répartition des rôles au sein des organes évidemment du point de vue de la maintenance de la santé c'est complètement bouleversant et puis à un niveau social juste un exemple on croit quelquefois que pour traiter les problèmes qu'on peut avoir dans la société la criminalité les problèmes de drogue la misère le chômage etc on a l'habitude politiquement économiquement d'isoler ces problèmes et de dire on va les traiter séparément mais c'est peine perdue là encore c'est exactement des organes de la même société il faut absolument les voir dans un ensemble et se rendre compte qu'on ne peut absolument pas les isoler il faut traiter vraiment la crise globale d'une société les changements d'une société globale et pas du tout donc les points un par un ça sert strictement à rien donc on voit bien que la vision holistique elle est fondamentale parce qu'on travaille tous au bien commun donc c'est pour ça que concevoir le réseau solidaire dans lequel nous vivons c'est vraiment la clé de l'art du vivre ensemble je vous disais tout à l'heure qu'on n'allait pas traiter spécifiquement de l'art du vivre ensemble mais vous voyez que finalement d'une certaine manière on n'a pas arrêté même si on n'en a pas parlé c'est évident que si on commence à percevoir qu'il y a véritablement un monde si on voit que véritablement il y a un plan et que ce plan est un réseau interdépendant c'est évident que ce réseau solidaire on est forcément à partir de là dans un vivre ensemble harmonieux ça en découle totalement automatiquement sans qu'on ait plus s'en préoccuper abordons maintenant le troisième point chérir le monde c'est reconnaître qu'il est un chantier école en effet le monde est un chantier école à plein temps où nous apprenons constamment des leçons par essais et erreurs et donc on y apprend sur le tas à mettre en oeuvre les lois fondamentales de la conscience et de la vie d'abord on pourrait dire que c'est un chantier parce que nous avons à y construire des structures des formes de toutes sortes qui vont devoir laisser passer la qualité d'amour la qualité d'unité la lumière toutes les qualités de l'âme donc toutes les structures que nous allons faire qu'elles soient d'ordre mental d'ordre émotionnel affectif relationnel physique toutes ces formes-là doivent à terme laisser complètement passer les grandes qualités de l'âme et les rayonner naturellement sur ce chantier il y a un plan il y a un plan de chantier et ce plan se vit selon les qualités de solidarité si on regarde maintenant où est-ce qu'on en est quel est l'état d'avancement du chantier pour l'instant ça nous montre que sur terre il y a plein d'étapes différentes ça correspond justement aux étapes de l'involution et de l'évolution il y a beaucoup beaucoup d'endroits où le chantier se retrouve à des étapes totalement différentes si on regarde par exemple là où nous en sommes nous actuellement on pourrait dire que par endroit nous avons construit des structures politiques économiques sociales environnementales individuelles qui révèlent pour l'instant pas la lumière et pas l'amour de l'âme mais qui révèlent l'individualisme qui révèlent complètement l'égoïsme humain pour l'instant on en est là sur le chantier mais c'est déjà une belle avancée il y a des gens qui n'en sont pas encore du tout là il y a des gens qui sont encore un petit peu dans les premiers stades du chantier et qui n'ont pas encore réussi à construire véritablement ces structures donc individuelles personnelles mais ça nous montre aussi que pour arriver à construire des structures plus évolutives on a encore du boulot comme nous l'avons vu tout à l'heure les formes et les structures du chantier ne sont pas le but on est bien d'accord là dessus ce sont les moyens de se confronter à la matière dense parce qu'en effet en tant qu'âme à l'état pur on vit déjà totalement l'amour on n'a pas besoin de développer l'amour mais le défi c'est d'arriver à vivre cet amour et à vivre la lumière au contact des matériaux physiques émotionnels et mentaux les plus denses et ainsi de les transformer donc en fin de compte lorsque le chantier sera complètement terminé lorsque toutes les formes révéleront rayonneront toutes ces qualités fondamentales bon ben le chantier sera terminé il pourra disparaître ce sera la fin de la terre en tant que tel mais c'est là on voit que les formes sont indispensables pour nous révéler l'état du chantier même si elles ne sont pas le but elles sont un moyen donc fondamental alors là on pourrait se poser la question est-ce que seules les personnes qui connaissent le plan et qui vivent vraiment un état de solidarité sont en train de travailler sur le chantier est-ce qu'il y a qu'elles qui peuvent véritablement travailler sur le chantier et ben non tout le monde participe au chantier d'où justement le deuxième terme que j'ai employé tout à l'heure c'est un chantier école chacun va donc participer selon son évolution son état de conscience selon sa classe d'école de conscience selon son âge de conscience prenons quelques exemples pour vous donner une petite idée de ce que ça donne sur le chantier on pourrait dire que tout d'abord il y a les maîtres de l'école chantier ceux qui connaissent remarquablement bien le plan qui supervise un petit peu de tout ce processus et qui sans commander ou imposer quoi que ce soit à qui que ce soit cherchent simplement à éduquer tous ceux qui sont à la recherche du plan et d'une efficacité sur le chantier et puis donc insta dans le sous il y a tous ceux qui connaissent une partie du plan et qui consacrent plus ou moins de temps dans leur vie donc à sa mise en oeuvre sur le chantier et puis il y a ceux qui détruisent les vieilles structures du chantier qui sont dépassées qui ne servent plus à rien et qui font place nette de manière à ce que ceux qui construisent les nouvelles structures puissent le faire donc c'est important de voir que ceux qui détruisent ont autant d'importance que ceux qui vont construire et puis il y a ceux qui sont à la recherche du plan ou qui prient pour avoir le plan ou un contact avec les responsables mais qui pour l'instant ne sont pas encore très actifs sur le chantier mais c'est montané ils vont l'être et puis il y a ceux qui croient connaître le plan du chantier et qui mettent en oeuvre ce qu'ils croient juste mais en fait qui correspondent complètement à la réalité à leur projection à leur désir à leur fantasme c'est pas véritablement le plan tel mais en tout cas ils s'activent bien sur le chantier bon c'est une étape et puis il y a ceux qui voient qu'il y a un chantier c'est intéressant ça très intéressant mais alors qu'ils ne se sentent pas du tout concernés pourquoi ? ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à développer leur propre vie un jour à la retraite peut-être quand ils auront le temps peut-être des petites incursions sur le chantier et puis il y a surtout la masse des gens majoritaires qui ne savent absolument pas qu'ils sont sur un chantier aucune conscience du chantier encore moins qu'il y ait un plan par rapport à ce chantier normal ils sont donc sur le chantier de leur vie selon leur propre plan mais en réalité s'ils sont dans leur petite bulle dans leur monde ça ne les empêche pas quand même d'être sur le chantier global parce que ça fait partie des apprentissages indispensables sur l'école du chantier ils font donc partie de l'école du chantier et chacun doit apprendre d'abord dans sa propre vie à fabriquer ses propres outils puis apprendre à s'en servir à manier la matière physique la matière émotionnelle la matière mentale de manière à pouvoir à un moment donné dire ça y est je suis prêt j'ai construit mes outils je sais m'en servir je sais maintenant ce que représente cette matière maintenant je vais pouvoir travailler sur le chantier que je commence à percevoir et puis quand je commence à m'y intéresser de plus en plus ça y est un jour j'affirme ça je suis sur le chantier et j'y participe tout ça ce sont vraiment des stades de l'école du chantier donc c'est pour ça qu'en fait il faut arriver à se rendre compte que tout ça c'est véritablement utile et qu'il n'y a pas du tout de stade en dehors de ce chantier chacun y est d'une manière ou d'une autre parce que c'est un chantier école le but c'est véritablement d'y apprendre ça c'est vraiment fondamental donc il faut qu'on reconnaisse cette puissance créatrice commune solidaire de l'humanité en oeuvre sur ce chantier mais comme c'est une école évidemment tout ne fonctionne pas du premier coup parce que comme je l'ai dit tout à l'heure chacun apprend sur le tas donc il y a des ratés il y a des réussites mais ce qu'il faut voir c'est qu'à travers ça tout le monde apprend à croître en conscience et toujours dans la solidarité il n'y a donc pas de bien et de mal il n'y a que de l'apprentissage et dans une responsabilité d'ensemble quand je dis il y a de la solidarité ça veut dire qu'il n'y a pas de l'entraide c'est qu'on est solidaire on est un tout indissociable donc tout ce qui se passe sur ce chantier doit être reconnu comme faisant partie de leçons collectives et non pas de leçons pour telle ou telle personne on ne peut pas dire oh bah ils ont fait des bêtises ça leur apprendra bon voilà non 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 ça ne leur apprendra pas ça nous apprendra à tous parce que c'est à nous tous dans un monde solidaire que finalement toutes leçons quelles qu'elles soient doivent pouvoir profiter donc ça c'est vraiment important sur le chantier vous voyez que il y a à la fois un apprentissage individuel et puis il y a un apprentissage collectif parce que c'est vrai que chacun d'entre nous on a vraiment des choses à apprendre mais en même temps comme on le dit tout à l'heure comme on vit dans plusieurs mondes on vit dans un monde social on vit dans un monde qui est une génération on vit par exemple aussi dans un pays et finalement à chaque fois il y a des équipes par exemple il y a des générations qui à un moment donné s'investissent dans le monde et qui apportent tel ou tel apport et puis cette génération va se mettre en retrait d'autres générations remplacent et chaque génération comme une équipe comme un chantier sur lequel on ferait les 3-8 il y a toujours des générations qui viennent et qui apportent quelque chose de nouveau il y a aussi des groupes nationaux par exemple comme il pourrait y avoir des électriciens il pourrait y avoir des charpentiers et bien il y a des français il y a des suisses il y a des japonais il y a des indiens et chacun finalement amène quelque chose c'est un peu presque comme des corps de métier et donc là aussi on apprend aussi par rapport à cela et c'est donc d'une richesse extraordinaire de voir que on apprend chacun individuellement on apporte chacun individuellement on apprend chacun en tant que groupe et on apporte en même temps chacun en tant que groupe parce qu'on fait partie donc de tous ces mondes à la fois donc c'est pour ça que pour chérir le monde à travers toutes les difficultés que parfois nous connaissons il est fondamental de le reconnaître comme un chantier-école sur lequel nous séjournons tous là aussi ça donne beaucoup comme on l'a vu tout à l'heure ça donne beaucoup de confiance ça donne beaucoup de compréhension de le voir comme ça et puis il y a d'autres choses justement si on creuse un peu cette histoire de chantier-école qui est important en effet lorsque nous sommes en situation d'apprentissage il y a généralement quelqu'un pour nous faire des retours pour nous faire des remarques des feedbacks sur ce que nous avons fait quelqu'un qui va nous dire ben non c'est pas comme ça non non tu es mal pris c'est une des grandes méthodes d'apprentissage maintenant justement sur l'école chantier est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous dire non c'est pas ça tu t'es trompé ah ben non ah non il n'y a personne qui nous dit quoi que ce soit et pourtant la méthode d'apprentissage elle est bien présente elle s'appelle le karma c'est la grande méthode d'apprentissage sur le chantier-école puisque personne ne nous fait des remarques et elle est là pour nous faire des remarques sur le chantier et bien la règle c'est l'auto-éducation et donc l'auto-éducation ça veut dire qu'il va falloir que régulièrement on se confronte nous-mêmes à nos propres réalisations à nos réussites à nos échecs et en profiter pour progresser et comprendre ce qui n'a pas fonctionné et le refaire mais on ne le fait pas par des explications que nous donne quelqu'un ah non non en revivant simplement la situation en la comprenant autrement et du coup en y répondant totalement différemment c'est pour ça que c'est important de voir qu'un karma c'est pas du tout un châtiment à quelquefois on a tendance un petit peu à voir ça comme si on voyait d'ailleurs un châtiment qui serait donné par quelqu'un quand on parle de retour karmique c'est toujours un peu effroyable non non le karma c'est ce qu'on appelle aussi la loi de cause à effet si on veut parler un petit peu plus scientifique c'est la loi de cause à effet ou bien la loi d'action-réaction ce n'est donc que le résultat de nos réussites ou de nos erreurs momentanées donc ce n'est pas non plus une mémoire qui serait stockée quelque part parce que où est stockée la mémoire ? on a vu l'expérience tout à l'heure dans un monde de réseaux où sont stockées les mémoires de nos téléphones de nos ordinateurs est-ce qu'il y a des endroits des lobes ? non non ça s'est terminé maintenant on est vraiment dans des systèmes d'interaction de circulation d'énergie on s'aperçoit que finalement tout maintenant est stocké dans des circulations d'énergie dans des réseaux et que ça circule tout le temps ce n'est pas quelque chose qui est fixe donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que toutes ces lois d'interaction toutes ces lois de karma c'est tout simplement quelque chose qui fonctionne dans ce qu'on appelle en physique des boucles de rétroaction c'est-à-dire que c'est une solidarité interconnectée on peut dire que là aussi le karma c'est une forme d'hologramme c'est-à-dire que finalement chaque petite partie comprend aussi les leçons comprend donc les avantages et les inconvénients de tout ce qu'on fait et qu'à un moment donné par ces boucles de rétroaction c'est quelque chose qui nous est représenté alors on pourrait se demander mais pourquoi ce n'est pas immédiat pourquoi on dit justement que l'avantage du karma c'est quelque chose qui a un effet retard on comprend très facilement si justement dans un effet feedback dans une situation d'apprentissage il y avait un professeur qui nous disait c'est pas ça recommence sans nous en dire plus on recommencerait non non c'est pas ça recommence allez recommence au bout d'un certain temps comme il ne nous donne aucune explication et qu'on recommence forcément la même chose puisqu'on n'a pas développé d'autres moyens ça n'irait pas donc imaginez un karma immédiat qui nous remettrait sans arrêt dans les mêmes situations on recommencerait tout le temps on n'apprendrait rien donc ça ne fonctionne pas comme ça donc c'est pour ça que finalement ce qui va être intéressant c'est que si le prof nous dit bon ça n'a pas marché ok on laisse tomber ça momentanément on va développer autre chose on va faire d'autres exercices on va développer ça on va développer ça tu vas faire ceci apparemment rien à voir avec la situation du karma et puis tu vas faire ça et on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure qu'on développe ces différentes choses on va réussir à développer certaines qualités dont on ne perçoit pas forcément dans un premier degré qu'ils ont un rapport avec les situations qu'on a loupées mais dans un deuxième temps on va s'apercevoir que comme si le prof nous disait bon ben maintenant c'est bon maintenant tu as développé des savoir-faire tu t'es demandé un peu pourquoi maintenant tiens la situation se représente ah et ben oui maintenant j'ai compris pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'ai mal fait et surtout j'ai les moyens maintenant d'y répondre complètement autrement le karma vous voyez c'est ce prof intelligent le karma c'est ce processus finalement d'apprentissage qui fait que finalement à travers ça on va développer d'autres choses pendant un certain temps qui à un moment donné où la boucle nous représente finalement la même histoire et ben c'est quelque chose auquel on est prêt à la limite c'est même nous qui appelons à un moment donné tel ou tel processus parce que on dit ok maintenant je suis prêt tout ceci est momentanément inconscient bien que dans l'avenir on pourra certainement le faire beaucoup plus consciemment je crois que maintenant je suis prêt à se reconfronter à cette situation parce que j'ai développé certaines choses je ne sais pas si vous avez vu le film Karate Kid un très très vieux film dans lequel il y a un maître de karaté qui enseigne un petit gamin qui veut absolument apprendre le karaté et alors le maître il a une maison il va prendre le gamin chez lui et tout ce qu'il va lui demander c'est de repeindre sa palissade une immense palissade mais avec certains gestes bien précis donc pour la première couche il faut uniquement comme ça défense de faire un autre geste pour la deuxième couche uniquement comme ça et ainsi de suite et le gamin il n'en peut plus il dit mais quand est-ce qu'on commence le karaté quand aura fini la deuxième couche puis la troisième puis la quatrième à mon avis le gamin il craque il dit non c'est fini ça va m'utiliser comme ça parce que je veux apprendre le karaté ça va bien et là le maître lui dit non non tu n'as pas arrêté d'apprendre le karaté tu t'es musclé sur certains gestes fondamentaux quand tu fais ça quand tu fais ça c'est comme ça que tu vas finalement arrêter les coups et il lui montre que tous les gestes qu'il a fait qui apparemment ne servaient à rien c'est maintenant il est complètement prêt pour les mettre simplement en oeuvre dans le karaté et le gamin il est ébahi et nous aussi parce qu'on l'avait pas forcément vu dans le film on se demandait à quoi il jouait et vous voyez c'est un petit peu ça le karma c'est intéressant de voir qu'on est quelquefois mis en demeure de travailler d'autres choses qui semblent ne rien avoir à faire et qu'on dit mais ça ne sert à rien et qui pourtant à un moment donné le moment venu c'est vraiment quelque chose qui nous apprend des leçons et qui fait qu'on a véritablement donc le moyen de le faire on a échoué quelque part pas de problème on va développer des qualités puis quand on est prêt on peut véritablement voir ce qui se passe et on le met en oeuvre c'est pour ça que quand on dit quelquefois que le karma est positif c'est qu'on se retrouve en présence justement de ces qualités qu'on a développées à un moment donné et puis quand on dit qu'il est négatif c'est qu'on se retrouve en présence d'erreurs à comprendre et à corriger mais en réalité ce qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque fois si on se retrouve en face d'erreurs à corriger d'un karma dit négatif c'est qu'on a développé par ailleurs les moyens de pouvoir y répondre on peut vraiment le surmonter donc c'est intéressant de voir qu'en résolvant certaines conséquences karmiques négatives grâce aux conséquences karmiques positives un peu plus chaque jour il advient de plus juste relation entre nous et une fois de plus de plus en plus chaque jour en traitant cela même quelquefois d'une manière totalement inconscience on développe l'art de vivre ensemble forcément là aussi c'est intéressant de voir que certaines leçons du karma nous concernent individuellement dans notre apprentissage sur le sentier puis comme on l'a vu tout à l'heure d'autres leçons du karma sont en rapport complètement avec notre classe d'âge de conscience au sein de l'école parce que quand on est en conscience individuelle nous effectivement on fait beaucoup d'erreurs dues à l'affirmation égoïste de notre être lorsqu'on développe le cœur certaines situations nous sont représentées pour pouvoir les vivre autrement on comprend où était l'erreur et surtout donc on la corrige mais il y a d'autres leçons qui nous concernent collectivement par exemple en tant que membre d'un groupe humain à un moment donné c'est au sein de ce même groupe que certaines situations nous sont représentées par exemple dans l'histoire nous avons pu faire partie d'un monde chrétien qui il y a quelques siècles n'a pas forcément eu de bonnes relations avec le monde musulman il est possible donc à un moment donné on se retrouve dans ce même groupe à devoir se confronter à des conséquences karmiques et c'est même pas la peine de dire ah oui mais c'était pas moi d'ailleurs moi j'y étais pas bon on n'en sait rien puis moi je voulais pas c'est global on est solidaires c'est en tant que groupe humain à un moment donné avec certaines caractéristiques de même que si on a fait partie à un moment donné d'un certain groupe qui n'a pas toujours eu des relations justes par rapport au colonialisme par rapport à un impérialisme économique bah on va se retrouver aussi à un moment donné après avoir développé les qualités de cœur nécessaires à devoir traiter ça en tant que groupe pas en tant qu'individu c'est la solidarité du système qui nous montre pourquoi c'est toujours en tant que groupe qu'on va le traiter même si apparemment on s'imagine que soit on est innocent non 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 c'est en tant qu'ensemble qu'il faut qu'on traite ça c'est pas simplement en comprenant naturellement l'erreur qu'on a fait mais c'est surtout en les rectifiant concrètement c'est comme ça qu'on apprend l'art du vivre ensemble comprendre c'est une chose mais c'est vraiment donc en les faisant qu'on change les choses voilà donc aujourd'hui nous avons commencé ce thème chérir le monde et servir la vie vous avez pu vous apercevoir essentiellement en parlant de chérir le monde on n'a pas vu servir la vie ça tombe bien ça sera l'objet de notre deuxième partie donc le mois prochain nous nous inciterons particulièrement justement sur ce mot là et donc on a vu que pour chérir le monde et justement arriver à vivre ensemble il faut vraiment reconnaître le monde tel qu'il est et c'est pour ça qu'on a mis en évidence ces trois points essentiels les caractéristiques fondamentales du monde qui sont justement son but son intention fondamentale le réseau solidaire et le fait que c'est un chantier école sur lequel on intervient en permanence en fait ce sont les trois bases fondamentales qu'on a vu aujourd'hui et avec lesquelles nous allons travailler cette année on aura certainement l'occasion d'y revenir ou d'y faire allusion régulièrement donc là on les a détaillées on les a spécifiées mais comme vous avez vu elles ne sont évidemment pas séparées en fait il est impossible d'évoquer une de ces trois caractéristiques sans évoquer les deux autres et puis ce sont aussi donc les trois bases essentielles du vivre ensemble qui découlent de l'application progressive donc de ces trois qualités du monde et bien je propose une méditation sur ces qualités après avoir pris contact en imagination les uns avec les autres avec tout le groupe que nous sommes ce soir pour bien réaliser que nous sommes effectivement donc un ensemble nous cherchons à remonter sur l'âme que nous sommes au-delà du crâne mais toujours en nous au-dessus de la tête nous cherchons ce point de clarté ce point d'amour qui est l'amour et nous cherchons à le devenir de l'amour de la tête et nous cherchons à le tenir Et comme l'âme est un hologramme, nous allons y retrouver les trois aspects du tout dont nous avons parlé ce soir. Au sein de ce que nous sommes essentiellement, cherchons à percevoir l'idée d'un plan, d'un but pour ce monde dans lequel nous sommes. Comment est-ce que nous approchons cette idée ? Comment est-ce que nous la vivons ? Nous cherchons vraiment à aller au-delà de nos définitions habituelles. Nous cherchons à sentir plus haut, à intuiter quelque chose d'autre. Merci. 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 chercher à percevoir les conséquences de ce contact avec une intention fondamentale sur notre vie à tous. Tout ce que cela implique. C'est parti. Et puis nous cherchons à présent à percevoir la qualité de réseau solidaire. Le monde dans lequel nous sommes est un tout, un entier. Un monde solidaire en réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on ne peut rien couper, rien séparer, quelles sont les implications dans notre vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis nous cherchons à aborder l'idée de chantier-école Comment nous situons-nous sur ce chantier-école ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quel est notre prochain pas à franchir ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...